Quel est le vrai niveau de l'équipe de France, Philippe ? Celui de rester parmi les favoris, quand même, vu... En terminant deuxième derrière l'Autriche ? Oui, mais devant les Pays-Bas, vous avez vu... Je peux lui poser une question ? Vous avez vu les autres favoris, vos amis, vos idoles anglaises, par exemple ? J'ai bien regardé les Anglais, oui. Vous avez vu l'Italie, vous avez vu... Vous avez regardé l'Allemagne, vous avez regardé l'Espagne ? L'Allemagne, l'Allemagne... Il y a au moins des promesses, Philippe. Je vous pose une question avec l'assentiment de Nicolas, et à laquelle je vais répondre ensuite. Là, sur ce que vous avez vu... Je crois qu'il se pose des questions à lui-même, ça lui permet de parler, voilà. Allez-y, je crois, vous avez raison. Animez l'émission, vous avez raison. Non, mais Nicolas a demandé quel était le niveau de cette équipe de France. Pour vous, l'équipe de France, là, elle s'arrête où sur ce tournoi ? À quel stade ? Huitième, quart, demi ? Est-ce qu'elle va au bout ? Alors, vu qu'on vient de se compliquer la tâche, d'ailleurs, c'est important de le répéter, si les logiques étaient respectées, on pourrait tomber, si j'ai bien compris, en un éventuel quart de finale contre le Portugal, et une éventuelle demi-finale face aux vainqueurs d'Allemagne-Espagne. Donc, c'est compliqué la route, c'est vrai. Mais je nous laisse quand même parmi les favoris. Pas plus favoris que les autres, mais parmi les favoris, parce qu'il y a beaucoup de temps d'ici le huitième de finale, et je mise sur un retour en forme de joueurs tellement essentiels, comme Griezmann, pour commencer. Mais donc, huitième, quart, demi-finale ? Je ne sais pas, je n'ai pas de pronostics. C'est clair que je nous vois capables de battre le Portugal en quart de finale, par exemple. Et par contre, en demi, un demi-France-Espagne, je vous avouerai qu'on n'est pas forcément devant à la cote. Bon, ce n'est pas grave, ce n'est pas très grave. Sincèrement... Vous avez des talents de médium ? Pourquoi ? Non, parce que c'est intéressant. Sincèrement, pour moi, sur ce que j'ai vu depuis, encore une fois, les cimetières des grands tournois sont plein d'équipes qui avaient flambé au premier tour. Ce n'est pas le cas des Bleus, donc c'est encourageant. Mais sur ce que j'ai eu du Portugal, j'ai peur qu'en quart, contre le Portugal, l'équipe de France soit éliminée. Vous voulez que... Je vous crois. On peut toujours avoir peur, mais... Les Bleus n'y sont pas en quart de finale. Ils ne seront pas encore. Ils n'y sont pas aujourd'hui. Ils sont simplement qualifiés pour les huitièmes de finale. Ça, c'est l'information de la soirée. Et en face, il y aura la Slovaquie, l'Ukraine, la Belgique probablement, ou la Roumanie. Ce sont a priori quatre adversaires largement apportés. Pensons à la Belgique, bien entendu. La Belgique et ses performances irrégulières. Mais le souvenir de l'Euro 2021 reste bien avec la Suisse en huitième de finale et une élimination derrière. Donc, si... En tant que médium, je vous rappelle que dans ce groupe-là, c'est quand même la bouteille à l'encre. Puisqu'on a quatre équipes à égalité à trois points. Elles s'affrontent une dernière fois demain. On verra bien qu'il sortira premier, deuxième, troisième. Mais en tant que médium, ce que je souhaite, et allez, tiens, je vous le dis, c'est que la Belgique ne soit pas deuxième. Oui. Bon, si la Belgique n'est pas deuxième... Excusez-moi de ne pas trembler à l'idée de jouer un huitième avec beaucoup de temps encore de préparation contre la Roumanie, la Slovaquie ou l'Ukraine. Donc, rendez-vous 1er juillet à Düsseldorf. 18h. C'est pour le huitième de finale. Vous avez l'air d'y tenir tellement que je le prends et je le confirme. Non, mais l'autruche derrière a gagné ses deux matchs. L'autruche, pardon, a gagné ses deux matchs contre des nations que les Français n'ont pas réussi à... Enfin, c'est la politique de... Oui, 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 oui. Eh oui, non, mais d'accord, OK, ça, on peut s'amuser à ça, oui. Alors, je veux rebondir sur ce que... La politique d'autruche, j'aime bien. La politique de l'autruche a fonctionné puisqu'elle termine en tête de son groupe. Si on regarde précisément ce qui s'est passé, et je rebondis sur vos propos, Geoffroy, l'équipe de France a battu l'autruche avec un match moyen, a fait une performance inégale face aux Pays-Bas, et ce soir sort un match nul contre la Pologne. Excusez-moi, est-ce que la place des Bleus est vraiment au huitième de finale ? Mais bien sûr qu'arrêtez, franchement... Je suis désolé, vu les performances, je me pose la question. Non, mais huitième, c'est... Alors, rappelons que... C'est le minimum. Oui, il n'y a que huit pays éliminés. C'est éliminé. Huitième, c'est le minimum. Non, mais est-ce que l'équipe de France est une grande prétendante au titre ? Non, mais répondons par... Depuis quand l'équipe de France s'est allée arrêtée au premier tour dans l'entournoi ? 2010, la Coupe du Monde catastrophique, Naïsna, la nullité complète. Et ça avait été déjà le cas deux ans avant, à l'Euro avec Domenech. Elle fait un Euro 2012... Donc la fin de l'ère Domenech avait été vraiment très mauvaise. Là, on est quand même... Là où on est un peu embêté, c'est qu'on est sur des montagnes russes. Formidable Coupe du Monde 2018, après un bon Euro 2016, Euro 2021 très moyen, très bonne Coupe du Monde 2022, et là, on ne sait pas sur quel... Pardon, sur quel pied danser. Je ne passe cette question, mais c'est la vérité. On ne sait pas sur quel pied danser. Il y a un aspect... On manque de certitude, à part la base offensive. Il y a un aspect dans, encore une fois, notre animation offensive qui pose problème, on l'a bien compris, sur lequel je voudrais revenir. Je crois que si vous voulez des lacunes, vous qui êtes très pessimiste, Nicolas Touriol, il y en a une dont on ne parle pas beaucoup, c'est notre niveau technique, global et général. Il n'est pas fabuleux. Le déchet technique ? Oui. Pour parler clairement. Oui, oui, le niveau technique, et tout ce qui va avec, qui amène de la fluidité, évidemment, c'est la clé première de tout ça. Quand vous regardez des équipes, l'expression collective d'équipes comme l'Espagne, comme l'Allemagne, vous vous dites... D'ailleurs, l'Allemagne nous a mis une petite rincée au mois de mars, en nous dominant particulièrement sur ce secteur-là, techniquement, ils sont au-dessus de nous. Nous, on a des qualités offensives que les autres n'ont pas, de vitesse, de percussion, de dribble aussi, avec nos ailiers, mais nous n'avons pas un niveau technique d'ensemble super, super haut. Et ça explique aussi nos difficultés. On y va, c'est le talent que vous mettez en avant, le problème, c'est le déchet. Ensuite, si je vous cite le nom d'Ousmane Dembélé, est-ce qu'il résume bien la pensée de Philippe, d'après vous, Jean-François ? Ah bah, carrément. C'est même, c'est l'illustration, c'est le, j'ai envie de dire, c'est le cas d'espèce, quoi. Dembélé, on a, on a pas son pareil pour déstabiliser une défense, c'est lui qui obtient le pénalty, il est très bon dans le 1 contre 1, rien à dire, mais face au but, on a le sentiment qu'il est, pardon de le dire, pas cette question, mais marabouté. Franchement, je le dis. Ah lui aussi. Non mais, qu'est-ce qui se passe pour que ce joueur... qu'est-ce qui se passe pour que ce joueur, dont on sait que la finition n'est pas son point fort, soit à ce point inhibé quand il a, devant lui, un gardien de but. Soit c'est hors cadre, soit c'est sur le gardien. Moi, ça me pose un souci. C'est-à-dire que, un, il travaille pas assez les frappes de balle à l'entraînement, le dernier geste, le dernier geste, ou alors qu'il a, il y a un poids chez lui, psychologique, qui fait qu'il perd ses moyens. Mais, ou technique, ce qui m'ennuie, c'est que j'ai le sentiment... C'est pas nouveau, ça, Geoffroy. Ouais, c'est pas nouveau. Oui, mais il a 26 ans. Ça ne s'arrange pas. Et qu'en gros, ce qui m'ennuie, je reviens sur tout à l'heure ma comparaison avec Dupont-Bappé, c'est qu'en fait, on a le sentiment qu'aujourd'hui, c'est Bappé qui a les clés de tout. On est mauvais, c'est parce qu'il n'est pas bon. On est moyen, il est moyen. On est bon, il est bon. Geoffroy, c'est lui qui marque ou personne d'autre. Mais c'est la réalité. Mais c'est pas normal. Et Antoine Griezmann n'était pas titulaire ce soir. Écoutez, Olivier Giroud n'est plus là. Enfin, il est sur le banc. Mais bien sûr, bien sûr que l'équipe de France n'est pas en Dupont-Bappé, que de lui. Comment l'Italie, qui était quasiment perdue, égalise hier par contre la Croatie, in fine, par des joueurs, Calafiori et Zaccagni, qui sont défenseurs centrales, milieu terrain, mais qui ont quand même le moment venu, la touche technique, la capacité de se projeter, la vision du jeu, le dernier geste. Zaccagni, c'est pas un attaquant de pointe. Oui, mais ça, ça nous est déjà arrivé aussi. On a vu des Tchouaméni, des Rabiot, marquer des buts dans des moments importants. Mais là, il ne les marque pas et c'est persistant. J'ai pas envie d'être négatif, écoutez. J'ai pas envie de me dire que l'Euro s'arrête. C'est ce que ça donne quand vous êtes négatif, pardon. Mais non, on s'est très bien que l'Euro s'arrête pas. Ce soir, on est... Oui, voilà, c'est ça. Ok, et que dès qu'arrivent le vrai tournoi, les matchs à élimination directe avec les prolongations potentielles, les tirs au but, c'est une autre affaire. Mais je trouve pas... Il n'y a pas de motif rassurant. Non, on parle de maladresse. Le seul motif rassurant, c'est la défense qui marche bien. Mais on parle de maladresse. Il me semble qu'il montre dans cette équipe une sorte de joie, une sorte de... d'harmonie, d'être ensemble, de bien vivre, on est content. Non, mais je sens beaucoup de joueurs un peu timorés. Et ça me chagrine. À la limite, ce que je retiens du mot joie que vous employez, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce serait une espèce de joie collective d'arriver à proposer un jeu un petit peu plus... Ou un projet... Un petit peu plus technique. Un projet cohérent auquel on s'accroche. Vaille que Jacques, vaille parce qu'on sait que c'est le bon. Là, je ne vois pas. Cet euro a peut-être débuté de manière trop normale, sans ombre au tableau. Il n'y a pas eu le cas à Benzema, comme lors de la dernière Coupe du Monde. Il n'y a pas eu d'affaires à régler autour. L'équipe de France s'est lancée dans la compétition et un état d'esprit ne se dégage pas plus que ça. Et c'est peut-être le point négatif. Il y a un truc quand même. Je ne sais pas ce qu'on pense, Philippe, mais je vais revenir. Peut-être que c'est facile. Les sorties politiques. Non, je ne parle même pas de ça. Peut-être, mais pour l'instant, ce n'est pas mon propos. Je croyais lire le jour 3 Garetier. Non, ce n'est pas mon propos. Non, pour moi, mon propos, c'est quand on a été loin, on avait Giroud comme emblème qui était incontestable. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire à ça ? Je crois que c'est l'évolution de choses et du temps. Giroud n'est pas remplacé et j'ai le sentiment qu'on ne joue pas à 11. Si, il est remplacé à la base dans le plan A par Mbappé. On joue à 10 et demi. Et ça m'ennuie. Comment ça, à 10 et demi ? Parce qu'en fait, pour moi, ce joueur, comme l'était jadis Miraslav Kose avec les Allemands, a quelque chose en plus quand il porte le maillot bleu. Non mais, moi, j'ai rien à dire sur Barcola. Il débute, il a été entreprenant, il est encore jeune, on le sait, il va grandir, il va se durcir, il va prendre de l'épaisseur. Ce n'est pas ça, la question. La question, c'est à chaque fois qu'on a été dans une compétition avec les vaches sacrées qui étaient un peu trop loin dans leur parcours, je me rappelle l'époque quand on était avec Turam, Viera qui étaient un peu sur la fin, etc., on a raté. On n'a pas été bon. On est dans cette configuration avec Giroud et Griezmann qui sont peut-être sur la fin de leur parcours en équipe de France, peut-être, je dis bien, mais pour l'instant, ils ne sont pas remplacés. Et du coup, ça crée une sorte de déséquilibre qui, moi, m'ennuie et qui, à mon avis, rejaillit sur l'ensemble de l'équipe. Kylian Mbappé, aujourd'hui, a sur ses épaules le destin de l'équipe de France. Je suis désolé, quels sont les autres cadres quand vous voyez que Griezmann et Giroud sont en dessous physiquement ? Je pense que Giroud, il faut le dire, on n'a peut-être pas les jambes, plus les jambes pour assurer constamment et régulièrement à ce niveau-là. Mais quant à Griezmann, vous pouvez avoir la bouteille à moitié vide comme aujourd'hui, mais on peut la voir aussi à moitié pleine parce que l'expression technique, collective, de fluidité qui nous manque, etc., on sait très bien que le soleil de tout ça, c'était qui ? C'était Griezmann. Griezmann, il est peut-être usé, fatigué, mais temporairement, on peut peut-être espérer retrouver le vrai Griezmann en tableau final. On doit être humble. Le numéro 10, c'est lui, la créativité, c'est lui, l'inspiration, c'est lui. On doit être humble, je dois le dire, on prend des positions tranchées, on s'exalte parfois, mais on doit être humble parce qu'un autre tournoi commence et on le sait et que ça n'aura plus rien à voir. Mais par rapport à ce que a dit notre envoyé spécial, Louis, je ne me berce pas d'illusion sur Giroud et Griezmann, vous avez compris, j'ai bien compris qu'on est peut-être au bout d'un cycle. Ce qui m'ennuie, Griezmann, il fallait la prévoir celle-là quand même les amis. Ça, il fallait nous le dire avant qu'il était carvo, si je comprends bien. Philippe, vous avez vu, on attend Didier Deschamps arrivée imminente. Ce qui m'ennuie, ce n'est pas ce bout de route peut-être pour Giroud et cette baisse de performance chez Griezmann. Ce qui m'ennuie, c'est qu'il n'y a rien derrière, qu'il n'y a pas assez derrière et qu'on ne peut pas faire un grand tournoi tout seul. Qui est un BP ne peut pas être l'alpha et l'oméga au sommet de sa condition. On a besoin de trouver une formule d'alternance derrière et ça, pour l'instant, on ne l'a pas trouvée et est-ce qu'on la trouvera d'ici le 1er juillet ? Je n'en suis pas sûr. Mais alors, si vous nous dites qu'il n'y a rien derrière, vous parlez donc offensivement pour suppléer au problème de Giroud, il y a du Colomoni, il y a du Thuram. C'est pas comparable. Vous avez peut-être raison. Mais si vous avez raison, ça veut dire qu'on n'a peut-être pas le méga super niveau qu'on pense avoir. Non, ça veut dire qu'il y a une transition. Ça fait 8 ans que vous allez quasiment au bout de chaque grande compétition. Avec des joueurs emblématiques. Et là, il y a une transition et cette transition, peut-être qu'on tombe dans l'année ou les 6 mois dans lesquels cette transition n'est pas encore faite. Ça arrive, ça. Bien sûr. J'espère que ce n'est pas le cas. J'espère sincèrement que Deschamps et son staff et ses joueurs vont trouver l'alchimie d'ici lundi prochain. Je le souhaite de tout mon cœur. C'est un très beau mot. Il y a une alchimie offensive qui nous manque parce qu'un tel manque d'efficacité, il est tellement énormissime que peut-être traduit-il cette histoire d'alchimie ou de formule dont on parlait. Mais on peut aussi avoir confiance en Deschamps pour la trouver. On peut aussi avoir confiance en certains joueurs pas au top de leur forme, Jean Griezmann et d'autres, pour monter aussi en puissance. Très bien. Vous savez, c'est l'histoire d'un match. C'est l'histoire d'un débat. C'est l'histoire d'une discussion d'observateurs. Et on a suffisamment de connaissances du foot et d'expérience et donc d'humilité pour savoir que ça peut changer en quelques jours. Ça n'empêche pas de dire quelles sont nos grandes lignes d'inquiétude ou de préoccupation en attendant sur ce qu'on a vu sur ce premier tour. Mais la mettre au fond à un moment donné, c'est pas Deschamps qui va arriver sur le terrain avec une baguette magique pour montrer aux mecs comment il faut la mettre au fond. Mais je pense que lui vous avez eu des opportunités face aux Pays-Bas comme ce soir face à la Pologne. On l'avait dépité. Plus souvent sur le banc, on le voyait. Deschamps... Les plus grandes expressions... Deschamps n'a jamais été aussi démonstratif qu'en ce moment sur les occasions ratées. Ça le rend fou. Ça m'inquiète plus qu'autre chose de le voir aussi démonstratif. Le sélectionneur des bleus sera dans quelques instants en direct sur Infosport plus après ce nul face à la Pologne. Si vous nous rejoignez, l'équipe de France termine deuxième de son groupe de l'Euro. Ça, c'est quand même... Je me crois bien de l'information. Il faut le redire. Oui, bien sûr. C'est l'info du soir. Et vous terminez. L'équipe de France, cette formidable équipe de France qui se procure plein d'occasions qui n'a des problèmes que de finition à écouter Philippe termine deuxième de son groupe derrière l'Autriche. Tout va bien. Je n'ai pas dit que tout va bien. Et voici les adversaires potentiels. Mais je ne dis pas que tout va mal non plus. Non, bien sûr. Les adversaires potentiels lundi prochain. Roumanie-Slovaquie-Belgique-Ukraine. Alors, moi, j'ai envie... OK. On a envie de se dire... Alors, il y a Belgique-Ukraine et Roumanie-Slovaquie demain. Ils sont tous à trois points. On a envie de se dire pas la Belgique. Voilà. Tout se fait. Pareil. La Roumanie-Slovaquie-Ukraine. L'équipe de France est capable de passer. Vous savez, ce qui m'ennuie, c'est qu'on en vient à souhaiter ça. On évite la Belgique. Ça veut dire que l'équipe de France a perdu toute sa confiance. Mais je suis d'accord. Mais moi, ce qui me rend... Non, mais moi, ce qui me rend... Non, mais ce qui me rend... Non, mais ce qui me rend... C'est qu'on préfère jouer un pas bon plutôt qu'un bon. Excusez-nous. Oui, et bien voilà. Si vous étiez sûr de vos forces, Philippe, vous prendriez la Belgique comme elle vient. Mais moi, je suis sûr de rien. Je n'ai jamais dit que l'équipe de France était super favorable. Non, mais ce qui est gênant, ce qui est gênant, encore une fois... C'est mis du temps à allumer la chaudière, mais ça y est, elle est partie. Philippe Caraillon. Ce qui est gênant, Mais bien sûr ! Tiens, si elle passe la Belgique, la Romanie, la Slovaquie ou l'Ukraine, si c'est eux, en huitième, ça sera sans doute le Portugal en quart. Et puis sans doute, si on passe les Portugais, ce qui est déjà beaucoup, l'Allemagne ou l'Espagne en demi. Voilà, c'est tout. C'est dommage. Et bien, le chemin pour être champion d'Europe est désormais connu. Cette première place, on aurait pu l'avoir en battant les Pays-Bas. On n'a pas été capable de le faire parce qu'on n'a pas été capable de marquer. Et du coup, c'est le serpent qui se mordent la queue. En gros, qu'est-ce qui est le plus dommageable ? L'inefficacité ou le manque de préparation physique ? Et bien, moi, je dis qu'on en revient toujours à la même chose. C'est l'inefficacité qui relève aussi dans les grands tournois du talent individuel des joueurs. Et je veux bien entendre, moi, je ne tombe sur personne. Je ne tombe pas sur Ousmane Dempélé. On n'est pas là à condamner, à juger. On est là à décrypter. Qu'est-ce qu'on voit ? C'est qu'il y a des points faibles qui, pour l'instant, sont prégnants et nous empêchent de voir les points forts. Et du coup, les points forts qui sont les modifs d'espoir ont tendance à passer un peu au sangurant. En tout cas, de tous les tournois que j'ai vus de l'équipe de France sous des champs, je le dis depuis 2014, c'est celui qui me donne finalement le plus de motifs d'inquiétude et d'angoisse sur notre capacité à aller loin. Voilà, je peux me tromper, j'espère me tromper. L'équipe de France se retrouve dans le mauvais côté du tableau composé de l'Espagne. Le Portugal et l'Allemagne. On va en parler de tout ça dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va débrouiller l'hommage France-Pologne un peu partout. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous, on parle de foot. Ici nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es monsieur j'ai du contenu, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne remonter les prochaines vidéos qui vont arriver. c'est la chaine qui s'est fait. On est parti. Alors les amis, franchement, ce n'est pas du tout rassurant pour l'équipe de France. Pas du tout rassurant. Autant, on le savait déjà en termes de jeu, on le sait très bien. Deschamps, ce n'est pas un fan du Tiki Taka. Deschamps, ses équipes ne produisaient pas du jeu. Ça, on le savait déjà. C'est comme ça qu'il a gagné la Coupe du Monde 2018. C'est comme ça qu'il a joué la finale de l'Euro 2016. C'est comme ça qu'il a joué la finale de la Coupe du Monde en début de l'Eurocata. Avec son style à lui, ça marche globalement. Mais là, lorsque tu as associé une équipe qui n'a pas de fond de jeu et de surcroît une équipe qui manque d'efficacité, qui est maladeur devant le but, là, tu peux t'inquiéter. Tu peux vraiment t'inquiéter puisque ça passe encore parce qu'on est en phase de poule. On est en phase de poule, les amis. Lorsque tu vas arriver dans les matchs coups près, notamment face peut-être à la Belgique, face au Portugal ou encore face à l'Allemagne, tu vas te casser les dents. Tu vas te casser les dents. 19 tiges. 19 tiges pour un peu marquer un peu marquer sur pénalte si il est 19 tiges, tu cadres seulement 8 tiges. 19 tiges, tu devrais en cadres même 12-13. tu encadres seulement 8 et tu marques un seul petit but sur pénalte. C'est très inquiétant. C'est très inquiétant. Lorsque moi je regarde en dehors peut-être de Mike Mignan qui a fait un top match, le reste là c'est très mitigé. Tu as Mike Mignan qui a fait un top match, c'est également salut-bas, William, salut-bas. Pour moi, je l'ai dit ici, c'est le meilleur défenseur de l'équipe de France et de loin. C'est le meilleur défenseur de l'équipe de France et de très loin même. Opa Mekano, franchement, je sais pourquoi les gens font confiance à Opa Mekano. Pour moi, il ne me racine pas. D'ailleurs, Opa Mekano ne me racine pas. Lorsque moi je regarde ce match avec le Bayern de Munich, il est catastrophique. Ces derniers temps avec le Bayern, il était catastrophique. C'est pour ça qu'il ne jouait plus. C'est pour ça qu'il ne jouait plus avec le Bayern Munich. Et là, c'est lui qui courait le pénalty. Il n'est pas vraiment posé. C'est un peu un garçon qui est brouillon, je trouve. il est brouillon. Tu as vraiment des garçons qui ont remetté en dessous. Je pense notamment à Rabiot. Rabiot n'a pas vraiment été dans son élément. Tu as Rabiot qui n'a pas été au top. Tu as des garçons comme l'Antoine Griezmann. Il est entré certes, mais il n'a pas porté ses dons on attend d'un jour du qualif d'Antoine Griezmann. Cette équipe de France dépend trop de Kiyan Mbappé, trop de Kiyan Mbappé, trop. Pourtant, lorsque tu regardes l'effectif de l'équipe de France, il y a de la qualité partout, je profite de toutes les lignes. Outre le fait qu'il y a un très bon 11 entrant, il y a un très bon 11, le banc est également riche. Le banc est également riche. Tu as des garçons comme les Rondo-Colomonis qui peuvent entrer. Tu as des bavards. Tu as des garçons comme les Kamazinga. Le banc est vraiment riche. Le banc est très riche. Le banc est très riche. Le Marcus Turand, tu as Zahir Emery. Il y a de la qualité sur le banc. Il y a vraiment de la qualité. Et l'équipe de France se retrouve dans le mauvais côté du tableau. Très mauvais même. On se pose la question est-ce qu'ils vont arriver en demi-finale ? Est-ce qu'ils vont arriver en demi-finale ? Puisque c'est très très inquiétant. Très très. Tu es tombé sur le côté de l'Espagne, l'Allemagne, du Portugal et peut-être la Belgique. Donc c'est vraiment dommage les amis. Après, je m'interroge en commentaire sur la thématique. Est-ce que tu estime que Deschamps est à court de solution les amis ? Parce que ce que moi je vois là, c'est vraiment très inquiétant. Tu as des cadres qui ne répondent pas. Olivier Giroud entre et n'arrivent pas vraiment à faire la différence. Tu sens qu'il a manqué de confiance. Antoine Grissman, tu le sens qu'il a manqué de confiance. Kyan Mbappé, tout le monde le sait, il n'est pas à 100%. Une chose est sûre, pour aller loin de la compétition, tu dois sérieusement élever ton niveau de jeu. Sinon, tu vas passer complètement à côté de ta demi-finale après le partagement de la section de la thématique et ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à t'abonner et d'activer la cloche de l'incipation pour m'aider dans les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si on se dit à très bientôt pour notre éviter les amis. Ciao, ciao.